Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière RaceRoom. Aujourd'hui on s'attaque au tracé d'Oscherchleben en Allemagne, 2ème manche disputé sur le sol allemand mais 5ème manche du championnat. A l'issue de ce week-end on sera donc au cap de la mi-saison, on va voir si on peut continuer sur notre bonne lancée après avoir repris pour quelques unités la tête du championnat à Vietoris et surtout à Jamie Green. On va voir comment on peut se défendre ici face aux Audi, c'est parti pour la première séance qualificative de ce week-end ici à Oscherchleben. On n'attend pas la fin de la pitlane, on double Martin Thomschick sur la BMW et on s'engage sur la piste d'Oscherchleben. Donc pour cette première séance qualificative du week-end, 15 minutes pour entrer, le meilleur chrono possible et on se retrouve pour notre tour rapide. Alors que la piste est plutôt claire devant nous, on va s'élancer pour notre première tentative face aux chronos. C'est parti avec comme point de départ un des virages les plus techniques du circuit voire de la saison. Il faut ici aller sur le vibreur, ne pas être trop gourmand. On va essayer de repasser en 2ème assez tôt. Allez, ça va, on n'a pas perdu trop de temps dans cet enchaînement. On arrive ici à fond de 4ème, on retombe en seconde. On essaie de ressortir le plus rapidement possible pour un enchaînement ici où il va falloir soulager. Et repasser un rapport de boîte inférieur, un 2ème ici et un 3ème pour entrer dans le droit du 2ème secteur. Cette chicane est très importante ici puisqu'elle conditionne toute la vitesse de la ligne droite de retour vers le 3ème secteur. On s'en sort bien en 4ème, on est un petit peu large mais ça ne va pas trop poser de soucis au niveau du chrono. On est en retard d'un 10ème dans le 2ème secteur. On reste ici en 3ème. 3ème secteur assez court et assez simple avec au final le dernier droit qui va nous être présenté. Voilà comme l'une des plus belles opportunités de dépassement avec l'aide du DRS en course. Et on va voir face à l'italien Eduardo Mortara ce que l'on peut faire au chrono. Et pour l'instant nous sommes en pole position. Et on va voir si ce chrono peut tenir jusqu'à la fin de cette séance qualificative. Il reste un peu moins de 9 minutes au moment où on termine cette première tentative. Et au terme de la première séance qualificative de ce week-end de Decherche-les-Bones, nous nous élancerons depuis la pole position pour moins d'un 10ème face à Matthias Ekström et son Audi. La 2ème ligne sera composée de Jamie Green et de Robert Wickens sur la Mercedes. La 3ème ligne sera 100% BMW avec le britannique Tom Blomqvist et Timo Glock l'allemand. Eduardo Mortara sera 7ème, la Mercedes de Paul Diresta sera 8ème. On notera la 10ème place de Marco Wittmann tout de même. Christian Vietoriz 19ème, Rockefeller 21ème et Tom Schick 24ème et dernier. On part tout de suite du côté de la grille de départ ici à Hochschleben. Et c'est parti pour la première course du week-end avec un départ assez moyen. On s'yre pas mal. Est-ce qu'Ekström peut profiter de sa position ? On va tout de suite aller fermer la porte au Suédois pour l'empêcher de se placer à l'intérieur. En première, on entre dans la première chicane. Pour l'instant, ça tient correctement face à Green et à Ekström. Attention, on est très lent en sortie de virage. Ouais, Ekström qui nous touche. Vous l'avez sans doute vu dans le mouvement du volant. Mathias Ekström qui est venu nous toucher. Ah, et on se souvire beaucoup ici. On se souvire énormément. Ekström qui est à notre gauche. On résiste. On résiste. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Ekström qui est en train de nous refaire le diffuseur littéralement. 3 dixièmes d'écart avec l'Audi Red Bull. Allez, ça se passe bien. On a eu très très chaud dans les premiers enchaînements. Ah, et le sous-virage qui est terrible sur cette voiture. Là, on a pris un petit peu d'air. Une seconde, une sur Ekström. C'est bien. Va-t-on pointer avec plus d'une seconde d'avance sur les Audis les plus véloces à l'issue de ce premier tour ? Ce serait bien, sincèrement, tant on a des difficultés dans les virages lents de s'en sortir. Et ça va sans doute être le cas. Voilà, premier tour complété ici à Ocherchleben. Nous menons la danse devant Mathias Ekström, Jamie Green, Robert Weekens et Eduardo Mortara. On a logiquement le tour le plus rapide de ce début d'épreuve. On ne prend pas de tension à ne pas se faire surprendre par la balance des freins de cette Mercedes. La relance. Toujours très lente et très délicate dans les virages mi- et basse vitesse. On est vraiment à l'arrêt complet face aux Audis qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus véloces que nous. C'est en sortie de virage et en relance qu'on a un réel avantage avec cette Mercedes face aux Audis. On retombe en 4, en 3. Et on est obligé de faire comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et Green qui est une réelle menace. Sincèrement, avec Ekström, ces deux-là ne vont pas me faire de cadeau. Ils ont désormais le DRS à leur disposition pour les aider à faire la jonction. Oh là là, et moi j'ai un sous-virage dans la voiture, c'est absolument terrible. Je ne vous raconte pas ce que j'ai. Je ne vous raconte vraiment pas. J'ai un train avant qui est nulle part dans les entrées de virage. Je suis obligé d'attendre au moins quelques dixièmes de seconde pour avoir un retour sur ce qui se passe sur l'avant de la voiture. Et oui, ça enchaîne derrière, évidemment, on n'est pas très rapide. Bien du contraire, c'est maintenant Marco Wittmann le plus rapide avec la BMW aux couleurs de Red Bull. Derrière, on retrouve maintenant Ekström et Green à la bagarre. Et ça peut être bénéfique pour nous. Regardez ça. Et Green qui est passé. Ah, ça, ce n'est pas une bonne info pour nous puisque Jimmy Green est sans doute l'audi la plus rapide. Eh, regardez derrière Ekström qui résiste. On l'entraperçoit dans les rétroviseurs. C'est très, très chaud entre les deux. Et nous, on peut filer. Allez, c'est bien. Il ne faut pas perdre ce précieux temps face aux deux Audi. On pourrait le regretter en fin de course avec des pneus un peu plus soufflés. Et même essoufflés, tiens. Donc, on y est. Prononçons toutes les syllabes. Allez, on ressort. On est toujours, vous l'entendez, très fébrile sur l'accélérateur. Pour l'instant, ça tient. Une seconde pleine sur Ekström. On en est à retomber en troisième pour rentrer dans ce S. D'habitude, je l'ai pris en quatre en qualif sans problème. Et nouveau tour complété à 38 secondes de la mi-course. Il reste 5 minutes 30 dans cette quatrième manche de la saison. Allez, redescend. La première n'a pas été mise. Pourquoi la première n'est pas rentrée dedans ? J'ai perdu énormément de temps. La première n'est pas passée. J'ai appuyé. Le bouton n'a pas réagi. Ekström, lui, par contre, il va réagir. Il est venu nous toucher comme un signal d'alerte. Comme le premier signal d'une charge. Alors que derrière, on a vu que Robert Weekend s'est désormais passé devant Jamie Green. On fait beaucoup la course dans les rétroviseurs. C'est une méthode très dangereuse. Mais en tout cas, c'est une blague. Ce train avant, il va vraiment falloir bosser pour la deuxième séance qualificative. Regardez, en mi-virage et en sortie de virage, regardez, heureusement, on peut reprendre sur Green. Et sur Ekström et maintenant sur Robert Weekend, ce qui s'est donc mêlé à la bagarre, le pilote Mercedes. C'est très très bien pour nous, ça, que le Canadien refasse un petit peu surface après 2-3 courses un peu moins performantes. Attention quand même, Robert Weekend, c'est de ne pas le voir venir chercher Mathias Ekström. Ça n'est pas quelque chose à négliger, le retour de l'autre Mercedes pour le général. Allez, Jamie Green qui va de nouveau profiter du DRS dans la ligne droite principale, alors que l'on complète un nouveau tour ici à Osher-Schleben. 4 minutes 10 dans cette séance. Regardez les écarts, ça se réduit. Wop, hop, hop, on a été tard sur les freins. Heureusement, Green est en train de dégringoler, c'est très bon pour nous au général. Voilà, on réaccélère, c'est tout juste pour Ekström en ce moment. Pour l'instant, ça passe à un fifrelin de la correctionnelle. Oh là 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 là, le retour de la Red Bull de l'Audi derrière qui est très chaude. Il ne faut absolument pas qu'il nous touche, il va passer, bah oui. Mais on n'a pas trop le choix, on est poussé au-delà des limites de la piste par Ekström. Oh, et on est poussé carrément dehors par Robert Weekend ! C'est pas possible ! Oh, Robert Weekend, ce qui nous met tous les deux dehors ! Et la course est terminée ! Évidemment, on est désormais quasiment derniers ! Et c'est une petite catastrophe au général, ce qui s'est passé. La Mercedes qui est venue nous toucher alors qu'on était un peu en difficulté, certes, mais ça n'était pas nécessaire d'en arriver à ce point-là. Et nous sommes désormais 24e et bon dernier de cette épreuve. À 2 minutes 45 de la fin du chrono, tous nos espoirs viennent de s'envoler par ce contact de Robert Weekend. Et celui qui est en train de tirer les marrons du feu, c'est Jamie Green, qui avec un potentiel podium va remonter très fortement en général. Ah, et on n'a même pas le DRS, donc de toute façon c'est terminé pour cette première course. On va devoir patienter les deux derniers tours ici et ramener la voiture au bout. Et finalement, Robert Weekend s'en sort bien puisqu'il, lui, n'est pas pénalisé. Mais ce train avant, quelle difficulté de placer cette voiture en entrée de virage ! Et sincèrement, c'est un problème que je n'avais pas au moment de la qualification 2 minutes. On va peut-être encore avoir un troisième tour à faire d'ailleurs. Et derrière, Timo Scheider avec une Audi qui n'aura pas encore montré beaucoup de choses ce mois de cette année. Et on voit encore les marques, les stigmates de cette sortie. On était protégés, on a voulu laisser passer Ekström, ce n'était pas trop grave. Et puis Weekend, c'est arrivé. Il fallait bien qu'on se mette également sur la piste, on n'allait pas se mettre dehors. Et Weekend, ce ne nous a tout simplement pas calculé. Alors, est-ce que pour la beauté du geste, on va aller se battre ? On peut espérer quelque chose, à une minute lisse peut-être du drapeau à damier. Oh là là, c'est toujours très chaud. Encore ici, il y a Claudie qui nous touche. Bah oui, évidemment. Il ne va pas se laisser faire. Il joue quoi ? Une 23ème place, notre ami Scheider. Oh là là, oh là là, on n'est nulle part. C'est une catastrophe, vraiment. L'équilibre de cette Mercedes dans cette première course, je l'ai totalement raté. Le poids de l'essence ajouté au comportement du peloton m'a été fatal. Eh bien, ce sont des erreurs qui arrivent. Ça a été le cas aujourd'hui. On va tenter de rectifier quand même le week-end avec la deuxième course et la deuxième séance qualificative. On était quand même parmi les plus rapides. On a fait la pôle, c'est ça qui est difficile à croire. C'est de voir qu'une voiture peut changer à ce point de comportement sur deux séances. Avec le plein et quelques petites subtilités de changer. Ah, c'est dommage. On a effectivement beaucoup de regrets dans cette première course du week-end. Et voilà, c'est terminé dans cette première course. Ici, c'est Hochschule, on termine à une 24e et dernière position. Eh bien, c'est une course qui aura été trop, 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 trop difficile pour nous. Et c'est un triplet Audi, finalement, avec Mathias Sextrun qui l'emporte devant Eduardo Mortara. L'Italien termine deuxième devant Jamie Green qui sera sur la troisième marche du podium. On retrouve ensuite la première des BMW, celle de Tom Blankvist. Muller, cinquième. Glock, sixième. Septième, Wittmann. Et Bruno Spengler, huitième. Christian Vietoris sera, quant à lui, quinzième. On l'a vu. Et Robert McKens aux alentours de la dix-sept, dix-huitième place. Et on quitte la voie des box dans cette deuxième séance qualificative. Et on va avoir forte affaire pour redresser la barre après une première course avec un zéro pointé. On a réajusté le setup de la voiture. On va voir ce que ça donne tout de suite. Allez, on sort du dernier droit. Et on va s'attaquer au chrono. Alors qu'on a fait un premier tour de référence qui n'est pas bon, effectivement. On part maintenant à l'assaut de ce circuit de Cherche-les-Bonne. Face à la montre. On est sur une piste relativement dégagée pour le moment. En deuxième, on a des réglages évidemment beaucoup plus agressifs. On doit réagir si on veut sauver notre championnat. Mais avant de sauver le championnat, c'est surtout notre week-end parce qu'on avait de l'avance avant ce premier round. Il ne serait pas intéressant de le conserver. Premier secteur, un dixième plus rapide que nos petits camarades. Ça fait déjà plaisir. Alors qu'on a le quinzième temps avec le premier chrono inscrit, il y a de cela une petite minute. Vous voyez qu'on est déjà beaucoup plus à l'aise sur les vibreurs. J'ai essayé de travailler un maximum pendant la séance d'essai libre pour corriger tout ça. Ici, on va arriver légèrement en avance de trois dixièmes pour l'instant. Alors que vous avez vu, notre chrono nous a fait chuter au 23ème rang désormais. On est donc dernier. On avait soulagé après notre premier tour de sortie. Allez, en deuxième. On est bien, on est très très bien. On relance. On a été un peu tard sur le passage de notre rapport de boîte. Et on est en pôle pour deux secondes. Oh, ça, c'est un gros, gros chrono. Alors là, on améliore de deux secondes. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à l'issue de cette deuxième séance qualificative du week-end, nous partirons donc de nouveau en pôle. De quoi espérer le meilleur après une course difficile tout à l'heure. Marco Wittmann sera à nos côtés avec la BMW, suivi de Tom Blankvist, troisième. Mathias Ekström, quatrième. Donc très belle prestation pour l'instant du Suédois. Cinquième place pour Mortara. Sixième d'Iresta. Septième Robert Weekend, ce que l'on gardera quand même à l'œil. Neuvième place pour Tim Oglock. On notera la douzième place de Farfouz. Et la quatorzième de Jamie Green pour le moment. Christian Vietoris est quant à lui quinzième. Voilà pour les hommes forts qui partiront donc un petit peu en arrière. Hâte de vous faire découvrir cette deuxième course du Meeting d'Ocherche, les bonnes. C'est un départ timide dans cette deuxième course. Mais on parvient tout de même à garder l'avantage sur Marco Wittmann. Maintenant le moment le plus intriguant. Le premier freinage. C'est toujours un moment dédicat où on manque de se faire harponner. Et Wittmann à l'extérieur qui parvient à passer. Est-ce qu'à l'intérieur, Blankvist va pouvoir également faire son trou ? Et les deux BMW qui sont passés. Ah ça, ça ne nous arrange pas. On se retrouve à la chasse des deux BMW qui se gênent mutuellement. Ça c'est assez incompréhensible. Et ça permet à Mortara de revenir. Est-ce qu'on peut déjà aller attaquer le britannique Tom Blankvist à l'entrée de ce virage ? Quatrième. On tente de résister. On part un petit peu sur l'extérieur du virage. Mais ça passe. Et donc les deux BMW devant. Bon en vol de Wittmann et de Blankvist. Blankvist qui essaie de passer là. Un petit peu au-delà des limites de la piste à mon goût. Mais bon, on ne va pas trop jouer la direction de course en plus. On a déjà assez à faire avec notre cas. Et à l'issue du premier tour, on va retrouver les deux voitures à l'hélice en tête. Quoique, ce n'est pas terminé. On fait l'intérieur à Tom Blankvist. Magnifique ! Un Blankvist qui a glissé un petit peu à l'extérieur. Et ça nous a permis de se glisser entre lui et le vibreur. Premier tour couvert avec Wittmann au commandement. On est deuxième. Et derrière, il y a Tom Blankvist, Mortara, Ekström et Bruno Spengler qui a pris un excellent départ sur l'autre. BMW, la troisième plus véloce pour le moment. Et on jette un oeil quand même au départ de Jamie Green. On n'a pas pu le voir sur la gauche. Enfin, je n'ai pas prêté attention. Mais il faut surveiller le britannique et son Audi qui est pour l'instant, eh bien, l'un de nos plus proches rivales dans ce championnat. Petite dérobate de l'arrière. On sent véritablement que l'on peut faire la différence avec Marco Wittmann. La voiture est un petit peu en vrac dans ce deuxième tour. Alors qu'on a l'obtention du DRS puisqu'on était à moins d'une seconde de l'Allemand au moment du premier passage devant le transpondeur. Allez, on commence un petit peu à stabiliser la course. On se place. On prend le rythme. C'est le plus important. Même si ce sont des sprints de 10 minutes, ça peut se jouer parfois à une seconde. On l'a vu dans le passé. Et alors qu'on en oublie presque d'ouvrir le DRS, tellement on est concentré sur la voiture. Quatrième. Troisième. Elle est très, très joueuse, cette Mercedes. Allez, on va aller chercher la dernière phase de DRS de ce deuxième tour de course. Voilà, la sortie du dernier droit. Dans l'aspiration de Marco Wittmann, va-t-on aller rechercher l'Allemand au freinage ? C'est pas impossible. On a une bonne vitesse. On déboîte. Et est-ce qu'on peut éliminer la voiture aux couleurs de Red Bull ? On se fait toucher. On se fait toucher. Poussé même par Wittmann, qui n'entend pas se laisser faire. Alors, il faudrait revoir ça de l'extérieur. Ça va être compliqué. Mais là, Wittmann qui a joué à un jeu dangereux, il a failli nous mettre tout simplement en tête à queue. Alors, lui, ça n'aurait pas été trop grave pour lui. Mais nous, ça aurait pu nous coûter cher alors qu'on est en lutte pour, je rappelle, récupérer un premier affrontement qui s'est très mal déroulé pour nous. C'était 100% de notre faute puisque la voiture était très, très mal réglée. En tout cas, le train avant était très, très instable. En tout cas, pour le moment, ça continue. Alors qu'on a les dérobats qui continuent, elles aussi. Là, on est bien mieux. Là, on est bien mieux que la BMW avec le DRS dont ne dispose pas Wittmann. On va peut-être porter une nouvelle attaque à l'intérieur. Ici, on peut faire la différence sur les freins. Attention, Wittmann qui résiste, qui nous pousse. Mais on est passé, on est en tête. Maintenant, devant la BMW. C'est intéressant de voir si on peut... Hop, attention, le déséquilibre qui a failli nous mettre dedans. Eh bien, on est bien pour le moment. Ça va. Oh, Wittmann qui s'est un peu loupé. Wittmann qui s'est loupé. Blomqvist qui revient. Alors, on n'aura pas la sécurité d'avoir Wittmann sans DRS, mais on est déjà bien devant. Et ça, c'est une chose importante. Troisième tour couvert à 5 minutes 35 de l'abaissement du drapeau à Damier dans cette deuxième course ici au Cherche-les-Bönnes. Et ça commence à sentir bon, même si on ne va pas vendre la peau de l'ours trop vite. Une victoire nous ferait le plus grand bien après les désillusions du premier round de ce week-end. On est désormais en tête, donc, devant Wittmann. Blomqvist est toujours troisième. Mortara sur l'audi. Quatrième. Ekström, cinquième. C'est débarrassé de Bruno Spengler, le pilote canadien. Et du coup, ça nous permet de voir que l'homme fort du week-end, pour la maman, c'est quand même Mathias Ekström. Avec son Audi, il va sans doute faire un gigantesque bond en avant au classement général. On vous détaillera tout ça une fois l'arrivée de cette deuxième course. Allez, on repasse en 3. Ici, j'espère d'être un petit peu mieux en relance. Wittmann cumule maintenant 8 dixièmes de retard. C'est bien. Il faut garder la confiance en la voiture. Ne pas se laisser surprendre par le comportement de cette Mercedes avec l'usure des pneus qui, au fur et à mesure des tours, peut changer le comportement. On est un petit peu plus cool ici. Allez, on relance un petit peu plus tôt. Statu quo au niveau de l'écart à l'issue de ce tour-ci face à Wittmann. Je vous invite à jeter un oeil sur la gauche au classement de Jamie Green. Ce que je vais également tenter de faire moi, sans forcément me déconcentrer. Mais on n'arrive pas à le trouver, Jamie Green. On est aux alentours de la 10-12e place. Donc, il y a quand même peut-être des points encore pour le pilote britannique. Tiens, alors que ma petite dérive a permis à Wittmann de faire la jonction. Donc, ça, le problème, c'est de faire deux choses en même temps. Vous vous rendez bien compte. Ce n'est pas simple. 3 minutes 45. Et on tient le bon bout pour le moment. Et au fur et à mesure des boucles, la voiture qui devient de plus en plus instable, évidemment, avec l'usure des pneumatiques. Le retour de Wittmann avec le DRS. Peut-être une attaque du pilote de la BMW. Non, pas pour le moment. Mais on a senti qu'il était proche d'insérer l'intérieur de sa voiture entre nous et le vibreur. Moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes ici. Deux, peut-être 3 tours encore à parcourir. Sans doute 3 tours pour quelques secondes. Et Wittmann à 8-10e maintenant. Blankwist-Mortaray, je trouve, ça ne bouge pas pour le top 5. On garde les mêmes depuis quelques tours maintenant. Allez, voilà. Allez, on ressort bien. C'est dans ces virages lents que Wittmann peut être une réelle menace face à notre voiture en perdition parfois. Mais on va tenir le cap, je l'espère, jusqu'au bout. Même s'il faut céder la tête. Même si ça sera dur, on va essayer de au moins ramener un podium. Mais on se bat. Et là, j'ai eu plus de grip. C'est assez incompréhensible parfois cette voiture. Sur les fins de course, elle est vraiment avec une balance complètement redéfinie. On s'en sort bien ici. On se remet un petit peu à l'abri face à Wittmann. Ah, il remonte très très fort Wittmann. Ça, c'est sûr. Alors qu'à tour, c'est fait qu'en 1 minute 23, 24. On va devoir repartir encore pour 2 tours, je pense. Ah oui, ce sera encore pour 2 tours dans cette épreuve. Oh, ça ne va pas se jouer à grand-chose, en tout cas, puisqu'on est en 1 minute 23 au tour. Voilà, les deux BMW dans notre rétroviseur qui sont vraiment en train de... Attention, on a été un peu au large. Il ne faut pas que Wittmann parvienne à s'insérer. Il va le faire. Wittmann est passé. Wittmann est passé à 1 minute de l'arrivée. C'est une petite catastrophe quand même pour nous. Là, c'est 7 points qui s'envolent pour rien. On va refaire l'intérieur à l'allemand. Allez, ce n'est pas fini. Il faut garder l'avantage. Malgré qu'on n'ait pas le DRS, on peut peut-être reprendre l'avance sur la BMW bleue d'ici les deux derniers tours. Il faut espérer qu'on ait perdu assez de temps pour avoir un tour supplémentaire pour essayer. Oh, on est pris à l'intérieur par Blomqvist qui passe. Incroyable, la chute de performance de cette Mercedes est absolument incroyable. Sur deux tours, je n'ai plus la même voiture. On repasse. Blomqvist à l'intérieur, il nous touche. Et ça passe malgré la dérive sur le vibreur. On récupère la deuxième place pour pas grand-chose. Et maintenant, on prie qu'il y ait un tour supplémentaire pour aller chercher Wittmann. Sinon, ça, on sera terminé pour nous. On sera deuxième après avoir mené quasiment 10 minutes. Ici, attention, on est en train de faire du mal à la boîte de vitesse, mais rien de bien dangereux. Et Wittmann à 5 secondes de la fin du temps officiel qui va sans doute repartir pour un tour. En plus, non, ce sera fini. C'est terminé. Et on est deuxième. Et on sauve l'honneur avec le meilleur tour en course pour Marco Wittmann en 1.24.5. Eh bien, un tour près, ça a failli être la catastrophe. Heureusement que l'on sauve la deuxième place et les 18 points qui vont avec. Parce que voici donc les résultats de cette deuxième course du meeting de Scherchleben avec la victoire, vous l'avez vu, de Marco Wittmann dans le dernier tour. Nous sommes deuxième juste devant l'autre BMW, celle de Tom Blankvist. La première Audi et quatrième, celle de Mathias Ekström. Edouard De Mortara complète le top 5. Bruno Spengler est quant à lui sixième avec une autre BMW. Ça a été un peu plus serré derrière. Il y a des pilotes qui ont perdu pas mal de positions, mais finalement, on s'en sort plutôt bien. On notera quand même la huitième place de Robert Weekend. Maxime Martin est onzième. Et Jamie Green sera treizième. Pas de point donc pour Jamie. C'est un bon point pour nous. On va tout de suite faire le décompte final de ce meeting. Voici donc à quoi ressemble le classement général à l'issue de cette cinquième manche. Et donc au cap de la mi-saison, nous sommes toujours en tête malgré ce week-end mitigé avec 147 points devant Jamie Green qui en a marqué 15 lors du premier round. Il est donc à 129 points. Le nombre d'unités que nous avons avant cette manche de Scherchleben. Robert Weekend se complète toujours le top 3 devant Marco Wittmann, mais pour quelques points seulement. Eduardo Mortara est juste derrière. Tom Blankvist remonte bien comme Matthias Ekström. Paul Di Resta, Bruno Spengler, Timo Glock et Nico Müller sont derrière. Voilà. Merci à tous et à tous de avoir suivi cette cinquième manche du championnat. On se retrouve très vite. Cette fois-ci, on quitte l'Allemagne. On sera du côté du Spielberg. Le Red Bull Ring, ce sera en Autriche. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Et à la prochaine. Salut ! Salut !